... Oui, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui. ... ... Je suis très content d'être ici et d'intervenir devant vous puisque c'est la première fois que le ministère de la Défense, baptisé aujourd'hui ministère des Armées, participe à ce salon, bien que dans la pièce où il y ait de nombreux visages connus. Je suis aussi très content d'être là parce que j'ai Guillaume Poupard, mon camarade de l'interministériel qui est ici et puis quelques anciennes têtes de barbus infréquentables qui sont là. Donc moi je vais simplement vous parler de cybersécurité, cyberdéfense et de défense nationale qui est mon travail, qui est mon job et du métier que l'on fait. Première chose, vous avez peut-être vu, on a tous des t-shirts dans le dos de combattants numériques. Pourquoi numériques ? Parce que dans ma structure, on abandonne de plus en plus le vocable cyber parce qu'on met cyber à toutes les sauces, cyberprotection, cyberprose résilience. On ne sait plus du tout à quoi ça correspond. Tout simplement combat numérique parce que nous sommes des acteurs du numérique, nous sommes inscrits comme vous tous dans la transformation numérique des Etats et dans ce domaine-là, notre métier, c'est le combat au service de notre pays. Quand j'ai pris mes fonctions en 2011 sur l'ensemble du ministère de la Défense, sur l'ensemble des services du ministère de la Défense, services de renseignement inclus, pour le cœur le plus profond du métier, nous étions à peu près une centaine. Je vais quitter mes fonctions à l'été prochain. Nous sommes d'ailleurs pour le moment plus de 2 500 à agir dans l'espace numérique pour le combat au service de notre nation. Donc, notre métier, qu'on soit des militaires du ministère de la Défense ou des civils du ministère de la Défense, c'est bien la défense de notre métier. C'est bien cela notre métier qui nous unit. La transformation numérique, le métier des acteurs étatiques dans ce domaine-là, qu'ils soient dépendre du Premier ministre ou du ministre des Armées, c'est bien arriver à sécuriser cet espace. Mon camarade Guillaume Poupard parle très souvent l'espace numérique, c'est aujourd'hui le Far West. C'est vrai, c'est le Far West. Et comme tout Far West, ça ne va durer qu'un temps. Il y a un moment où les États vont revenir pour réguler, ramener de la paix, permettre les échanges sains et en confiance. Et nous sommes au début de cette période. Je ne sais pas combien de temps elle va durer, mais elle est aussi compliquée qu'ont vécu probablement les marins, et ça tombe bien, je suis marin, du début du XVIIIe siècle, quand ils étaient confrontés à la piraterie, aux corsaires. Puis dans les années, tout ça, ça s'est complètement régulé. Ça s'est totalement régulé. Et aujourd'hui, vous avez le même genre de choses. Vous avez des tas de groupes de travail à l'ONU qui parlent de l'application du droit des conflits armés à l'espace numérique, qui parlent de l'application du droit humanitaire à l'esprit numérique, parce qu'on sait très bien qu'une attaque informatique peut provoquer des morts. Et si cette attaque informatique provoque un nombre de morts important, elle sera considérée comme une attaque armée, donc comme une déclaration de guerre. Toutes ces choses-là sont complètement débattues à des niveaux. Par elles, la grande organisation qui s'appelle l'OTAN, et l'OTAN vient de reconnaître que l'espace numérique était un domaine de combat à part entière, à côté de la mer, de la terre et de l'eau. Donc on est bien dans cette espèce de mouvance qui va extrêmement vite, où le côté stratégique commence à rattraper le côté technique de l'informatique qui est présent depuis très longtemps. Donc naturellement, quand on est militaire dans ce domaine-là, on va vous parler de quoi ? Notre domaine, c'est la guerre, la guerre au sens large, la guerre qui peut prendre des formes extrêmement variées, qui ne peut pas dire qu'on n'est pas aujourd'hui dans une forme de guerre, pas forcément contre des Etats, mais contre des groupes voyous. Aujourd'hui, dans le monde, vous avez des Etats qui se comportent comme des voyous, et vous avez surtout des voyous qui se comportent comme l'Etat. Bien sûr, je veux parler de Daesh, qui n'est pas un Etat, mais qui est aujourd'hui quelqu'un qui est en guerre contre le monde occidental. Et cette guerre-là, elle fait des morts et elle utilise en grande partie l'espace numérique. Et à titre d'exemple, dans la doctrine de Daesh, aujourd'hui, vous avez le combat médiatique, le combat numérique, qui est exactement au même niveau que les atrocités et que le combat qu'ils commettent dans l'espace physique. Première notion, c'est que le numérique est un domaine, un milieu à part entière qui s'interpénètre totalement avec les autres milieux. Les effets, le but, c'est bien d'obtenir des effets dans le monde réel, gagner un gain commercial, faire tomber un système d'armes, mais on passe par les effets numériques pour obtenir un effet. Et comme partout, quand vous regardez un peu la guerre, on ne gagne pas la guerre en mer. Napoléon l'a perdue en mer. Les Allemands ont perdu la guerre en mer, mais les numériques, c'est la même chose. On ne gagnera pas la guerre dans le numérique, mais on perdra la guerre si on ne maîtrise pas l'espace numérique pour se déployer. Donc la guerre, c'est quoi ? C'est l'affrontement de volonté. C'est un affrontement de volonté entre États. C'est vraiment des enjeux de grande puissance. La guerre, elle a été conceptualisée pendant très, très longtemps. Et je vous renvoie à un petit bouquin qui est intéressant à lire, parce que quand on retravaille sur l'espace numérique, il faut le lire. C'est Tsun Tsu. L'art de la guerre de Tsun Tsu, ça remonte à peu près l'an 500. Et le summum du combat, le summum de la guerre, c'est vaincre son ennemi sans combattre. Et vaincre son ennemi sans combattre, par le biais du numérique, aujourd'hui, on peut y arriver. Une bonne attaque informatique sur un grand, grand, grand réseau qui désorganise une organisation, votre organisation, elle n'est plus capable de rien faire. Rien, rien. Donc vous avez aujourd'hui probablement des petits groupes bien structurés de quelques dizaines de hackers, de personnes, qui, s'ils trouvent bien le bon maillon faible dans une grande organisation, qu'elle soit étatique, qu'elle soit d'un État, qu'elle soit d'une grande entreprise, peut faire tomber l'organisation du groupe alors que l'outil de production, lui, n'est pas atteint. Donc c'était quelque chose d'assez nouveau, mais qui était conceptualisé depuis la nuit des temps à travers Sun Tzu, qui mettait en premier lieu la guerre de volonté, qui mettait en avant tout ce qui touchait à l'espionnage. D'un autre côté, au 19e siècle, vous avez un autre auteur qui s'appelle Klaus Witz, qui, lui, a théorisé le combat, la bataille frontale, les batailles naïopoléniennes, avec des millions et des millions de morts, le summum étant la guerre de 14-18 et ses affrontements de masse. Donc vous voyez, il y a bien deux visions complètement opposées de la guerre. L'une de Sun Tzu, très ancienne, la manœuvre indirecte, trouver le maillon faible de l'ennemi, l'autre très frontale, et la guerre dans le numérique, c'est le premier domaine. Donc les attaques informatiques, qu'est-ce qu'elles vont faire ? La guerre dans le numérique, qu'est-ce qu'on va chercher à faire ? On va chercher à déstabiliser, faire perdre la confiance, regarder ce qui s'est passé dans les élections, ce n'est pas un acte de guerre de haute intensité, mais ça peut faire perdre la confiance dans le système électoral d'un pays, donc dans sa représentation. L'espionnage, les affaires d'espionnage, tout le monde en connaît, l'État français a communiqué autour de grandes affaires d'espionnage dès les années 2010. L'attaque contre la volonté, c'est la propagande. Daesh marche contre sa propagande, on attaque la volonté de l'adversaire. Et ensuite, tout ce qui peut servir à tromper, tout ce qui peut servir à saturer, à neutraliser. Donc, le combat informatique prend place dans ce domaine-là. Quand on regarde l'espace numérique, quel est le cœur sur quoi on travaille ? L'espace numérique, c'est avant tout la donnée. C'est la donnée numérique. C'est la donnée qu'il faut apprendre à attaquer ou à défendre, avec pour chacun d'entre nous des zones de souveraineté à redéfinir. Qu'est-ce que vous acceptez de donner à l'espace numérique comme vos données personnelles ? Qu'est-ce que l'entreprise doit garder pour elle ? Qu'est-ce qu'elle peut partager ? Et qu'est-ce que l'État doit absolument prouver ? Donc, vous avez toute une réflexion. Chacun d'entre nous a une réflexion à mener sur notre souveraineté, quelle vigilance, comment on doit se comporter à l'intérieur de ce nouveau monde. Ce nouveau monde, il n'est pas complètement virtuel, loin de là. Vous savez très bien qu'il repose sur trois couches. On a une couche physique. Ces couches physiques, ça va jusqu'à la prise. Ce qui est intéressant, c'est que cette couche physique, elle est sous la juridiction des États. Les États sont capables d'intervenir. Et au-delà de cette couche physique, c'est tout ce qui sert au transport des flux. Le transport des flux, c'est les câbles sous-marins. C'est aussi tous les emplacements géographiques des data centers, la puissance de calcul. Et ce n'est pas un hasard, aujourd'hui, si la Russie met des data centers. En Sibérie, bien sûr, elle gagne beaucoup d'électricité. C'est intéressant. Mais elle est très, très, très proche des lots de consommateurs américains, très, très, très proche de celui qu'elle challenge. Donc, pour un certain type d'attaque, gagner quelques microsecondes, vous le savez bien, c'est extrêmement intéressant. Donc, tous ceux qui disposent de puissance de calcul vont être des acteurs de la cyberguerre, de façon directe ou indirecte, au moins dans vos défensifs. Et moi, je pense que nos GAFA, qui ne sont pas encore dans le domaine de la cybersécurité, par leur puissance de calcul, vont devenir à terme, vont vendre à terme de la protection contre les attaques en dédié de service. Ces attaques en dédié de service, on les a vu revenir, fortement. Comme tout professionnel, on voyait des attaques en dédié de service qui étaient plutôt sur des zones relativement bien isolées, des sites, des zones d'hébergement, des grands opérateurs comme OVH qui sont tombés, à un moment donné, qui ont été attaqués. C'était assez connu, tout ça. Lui, on savait très bien comment se protéger. On prenait un bon contrat chez la Camaille ou je ne sais pas trop qui, parfois un petit peu cher, mais on arrivait à avoir de l'avance. On était assez tranquille contre les deux services à condition de payer. Là, plus gênant, plus gênant, oui, on peut les prendre chez Orange aussi. Ça marche aussi. Merci, Guillaume. Non, plus gênant, on a vu des acteurs qui se sont amusés par le biais des objets connectés à fragiliser le net. Des attaques en objets connectés type Mirai et celles qui ont suivi ont fait tomber des plaques régionales du net. Donc, on commence à avoir des gens qui testent. Qui sont-ils ? On n'en sait rien. Mais la résilience globale par plaque du net commence à tomber. Faire tomber des sites, ce n'est pas gênant. Faire tomber une plaque régionale du net, ça commence à être un enjeu stratégique pour les pays qui sont victimes. Là, c'était le Vietnam et ensuite, c'était le Liberia, sauf erreur. Donc, les couches logiques, les couches physiques, elles obéissent aux Etats. Les couches logiques, vous les connaissez beaucoup mieux que moi, c'est tout ce qui sert à la traiter, c'est toutes les actions de pénétration, et toutes les exploitations des failles techniques. Enfin, ce que l'on a vu arriver il n'y a pas très très longtemps, moi, je situe ça à peu près au milieu des années 2014, c'est l'utilisation stratégique, le retour de la propagande, le retour de la propagande, de la guerre des idées, amplifiée par tout ce qui est réseaux sociaux. Et le principal innovateur dans ce domaine-là a été, bien sûr, Al-Baghdadi de Daesh, qui a eu, je n'ose pas dire le génie, qui a eu l'idée de reprendre toute la doctrine d'Al-Qaïda qui était structurée depuis 10, 15 ans, qui est terrorisée dans des documents qui s'appellent l'aménagement de la sauverie ou la guerre du chaos, et de l'amplifier par le biais des réseaux sociaux et par la bonne utilisation de l'espace numérique, pas extrêmement technique, mais avec quelques équipes, probablement d'une dizaine, voire une centaine de personnes, qui connaissaient parfaitement tous les rouages du web, parfaitement l'ample bon emploi des réseaux sociaux et parfaitement le bon emploi des algorithmes et qui connaissaient parfaitement les vulnérabilités de nos nations très uniformisées et très numériques. Typiquement, le sanctuaire numérique de Daesh, l'endroit où il hébergeait sa propagande, il était au cœur de la Californie, protégé par les propres lois et liberté d'expression de nos pays. Donc c'était un peu la quadrature du cercle et quand on voulait chasser d'un endroit, ils retournent à un autre endroit et ils connaissent parfaitement nos cadres juridiques, les limites d'intervention et d'action des états occidentaux et ils ont pu exercer pleinement leur propagande pendant quasiment deux ans. Cet espace, aujourd'hui, leur est totalement contesté et c'est pour ça qu'ils ont été repoussés des grands médias vers des messageries beaucoup plus privées comme Telegram ou Signal ou d'autres. Donc vous voyez, c'est bien sur ces trois couches que l'ensemble du combat numérique porte, que nous, acteurs étatiques, avec les services du ministère de l'Intérieur ou d'autres services, agissons. La donnée, vous savez aussi que la donnée, c'est dans les échanges sur le web, c'est ce qui va faire la confiance. Si dans des échanges dématérialisés, il n'y a pas de confiance, il ne peut pas y avoir d'échanges. Et la confiance, c'est long à bâtir, mais ça se brise facilement. Donc c'est pour ça que vous voyez arriver sur le monde informatique, le monde numérique, de plus en plus d'attaques qui ne sont pas compliquées techniquement. Très simple, un défacement, une petite excitation de données, vous récupérez un fichier et après vous racontez n'importe quoi. Ça, c'est le fichier secret qui appartient au cœur de l'organisation. Le mal est fait, la rumeur est partie, vous avez brisé la confiance. Donc de plus en plus d'attaques de ce type-là, vous les voyez, c'est utilisé bien sûr par Daesh, mais il n'y a pas que eux. Vous prenez l'attaque qui a eu lieu contre TV5. L'attaque contre TV5, il y a eu une attaque assez profonde contre le système TV5. À côté de ça, elle avait été revendiquée par un groupe qui s'appelle Cybercalifat, qui n'a jamais été dans la mouvance de Daesh et qui a dit, j'ai attaqué TV5, j'ai mis en ligne 50 mégadonnées de militaires français, aujourd'hui engagées en opération. C'est 50 mégadonnées, des octets de données, ce n'était pas des données militaires, c'était un fichier piqué sur un pôle emploi ou un conseil général. Il devait y avoir, dans l'ensemble des fichiers qu'on a analysés, une personne rattachée parce que son mari était au ministère de la Défense. Mais le mal a été fait, c'était amplifié, et ça a permis de faire un énorme buzz pour cette attaque informatique qui a quand même monopolisé de très très nombreux acteurs de l'État, plusieurs jours et trois ministres pendant quasiment une journée. Faible coût, déstabilisation, donc une attaque qui n'est pas très compliquée, facile, d'effacement, je pense que, oui, même pas la peine de le dire, l'effacement c'est comme la base. Donc ça veut dire que c'est aussi un domaine où tous les acteurs doivent coopérer. Quand vous voyez qu'on peut déstabiliser l'État à partir d'une petite attaque, ça veut dire que tous les acteurs doivent coopérer, doivent partager entre eux, nous bien sûr entre services étatiques. Moi, Guillaume Poupard, l'Annecy, on se connaît depuis 15 ans, on a fait un nombre de choses, on a une porosité importante entre nos organisations, on a une porosité aussi avec les camarades du ministère de l'Intérieur, mais il faut aller plus loin, il faut aller plus loin. Donc il y a aussi une porosité à avoir ou des échanges de confiance avec les grands acteurs du web. On ne fera pas un web sécurisé s'il n'y a pas la coopération avec tous les autres acteurs. On parle de Facebook, on parle d'eux, mais aussi tous les grands acteurs de la sécurité et tous nos grands opérateurs. Donc on va beaucoup plus loin. Et puis il y a le citoyen. Le citoyen, il peut aussi s'engager. C'est pour ça qu'on développe des notions de réservistes citoyens de cybersécurité, aussi bien chez nous qu'au ministère de l'Intérieur, où le citoyen peut donner du temps, le citoyen peut venir sur la forme d'un bénévolat, s'engager et nous aider, ou au moins faciliter ce lien entre les étatiques et la société civile. Donc c'est vraiment un enjeu de résilience. Aujourd'hui, vous avez, comme je vous l'ai dit, des états qui se conduisent comme des voyous et des voyous qui se conduisent comme des états. Quand on dit voyou, c'est-à-dire que le voyou, il n'a pas de règle et il va taper là où ça fait mal, là où il y a des maillons faibles. Donc, si on revient un petit peu sur le ministère des Armées qui est mon ministère, qu'est-ce que nous avons fait ? Nous sommes montés en puissance doucement. Nous avons aujourd'hui créé, structuré plutôt, parce que les responsabilités étaient déjà exercées, mais structuré un commandement de la cyberdéfense, comme chez nos camarades américains, il y a un cybercommande. Aujourd'hui, nous avons un commandement de la cyberdéfense avec autorité transverse sur un ensemble de services du ministère de la Défense. Nous avons intégré depuis plus de 6 ans tous nos processus militaires de planification d'opérations. Ça peut vous paraître du jargon, mais aujourd'hui, quand on prépare une opération à l'extérieur, on propose à nos autorités politiques des effets, cloisonnés, un certain nombre de choses, et on peut les faire par de l'attaque cinétique, par des bombes, par de l'occupation de terrain. Donc, on regarde aujourd'hui si on peut les faire par de l'attaque informatique. Ça fait partie de l'ensemble de nos processus et c'est pour ça que nous portons aujourd'hui le titre de combattant numérique, combattant dans l'espace numérique, au service des missions que le président de la République nous fixe. Donc, les équipes, et si j'ai un maître mot pour parler un petit peu des équipes qui font ça, des équipes que vous retrouvez dans différents organismes du ministère de la Défense, commandées par un centre opération exactement pareil comme celui qui existe pour le commandement des forces spéciales qui envoient ces commandos sur le terrain. Nous, c'est exactement la même chose, sauf que derrière, nous avons, entre parenthèses, des petites sections de combat, des sections tactiques de combat marquées par l'innovation et par la jeunesse, et à qui je demande de faire preuve d'innovation tactique et d'innovation technique. L'Internet, c'est le monde des usages. Il faut qu'on arrive à récupérer des usages pour ensuite les mettre à l'intérieur de notre technique. Donc, en face de nous, on a des gens qui sont aussi agiles et aussi innovants. Donc, on est bien dans un combat d'intelligence. Ce n'est pas la technique qui nous limite. Ce n'est pas la technique. C'est principalement être plus intelligent, plus innovant, plus inventif que celui qui est en face et avoir un coup d'avance sur lui. Donc, pour ça, c'est la mobilité, c'est les mêmes principes que pour le reste, mobiles et innovants. Et, en gros, si vous voulez une image, nous sommes dans cette espèce de gigantesque jeu numérique dans lequel on se bat contre des gens qui ont de notre volonté et dont les effets de ce jeu peuvent quand même être la mort d'un certain nombre de choses et qu'on se bat contre des gens qui veulent produire des effets sur notre nation et nous déstabiliser. Donc, pour en venir un tout petit peu comment nous sommes structurés et comment nous sommes structurés et quelle est la place du hacker dans cet ensemble de structuration parce que je parle d'unité de combat. Le hacker, c'est quand même celui qui va produire l'exploit, celui qui va nous fournir la balle du fusil ou le boulet du canon. Je prends cette image parce que dans une attaque informative, je parle beaucoup d'offensif, mais dans une attaque informatique, nous, on va la rentrer à l'intérieur de notre processus de ciblage. On dit, je veux tel effet, tel jour, telle heure sur tel système. Donc, on va faire quoi ? On va analyser l'effet global. L'effet global, c'est neutraliser la capacité d'exportation de quelque chose ou de quelqu'un. Si on s'intéresse à une usine, on va commencer par regarder comment elle fonctionne. On va travailler avec des gens qui sont du métier pour trouver... Voilà, donc, on va passer de la vue spatiale du plan d'usine à son organigramme, puis on va rentrer dans la cartographie numérique et qui est une cartographie, à un moment donné, il faudra qu'elle soit extrêmement précise, de plus en plus précise, parce que ce qui va nous intéresser, c'est la version de tel serveur, de tel... Donc, vous avez tout ce travail qui est quelque chose à faire. Donc, on va mettre tout ça à l'intérieur d'un processus. Moi, je vais devoir garantir à mes autorités que l'effet sera de telle condition tel jour, telle heure. Et voilà. Donc, le hacker, il sera dans l'ensemble de ce processus. Il devra lui trouver le moyen final et nous devrons lui fournir la façon d'arriver. Donc, pareil, c'est un vecteur, une charge, le tout encadré par le droit des conflits armés, par un certain nombre de choses et la garantie qu'il n'y ait pas d'effet que l'on produise que l'on ne veut pas. Donc, le hacker, c'est l'équipier du commando. C'est celui qui fait les 100 derniers mètres dans une attaque à l'intérieur d'un processus beaucoup plus large. Là, je vous ai parlé beaucoup de la partie hacker, de la partie attaque informatique. L'autre composante que l'on utilise quand on regarde les trois métiers dans le domaine de l'informatique ou du système d'information d'un ministère, première chose, chez nous, il faut qu'on ait des gens qui soient capables d'exploiter un système d'information complexe. Je pense que le ministère de la Défense a probablement le système d'information ou des télécommunications le plus complexe de tout ce qui existe en France, à la fois en termes d'éthérégénité puisque nous avons des automatismes, des systèmes industriels, des systèmes nucléaires, des éthérégénités, de génération de matériel. Certains ont plus de 30 ans, d'autres viennent d'être livrés. Vous avez des trucs qui se baladent à travers le monde. Vous avez des trucs qui se baladent sous l'eau. Vous avez des trucs qui se baladent au-delà de la vitesse de la lumière en l'air. Vous avez du satellite. Donc, on a à peu près tout le panel. Et à titre d'exemple, une frégate aujourd'hui de la Marine nationale, c'est quelque chose comme 2500 automatismes et qui est quasiment, je n'ai pas le plus long en termes, je crois que c'est plus de 800 adresses IP pour vous donner à peu près le niveau de complexité. Et ça, c'est une seule frégate. Donc, nous avons bien sûr besoin de gens qui exploitent ces choses-là, qui fassent des architectures jusqu'à celui qui l'exploite. Donc, tous les métiers des SI complexes sont présents chez nous. Ensuite, la responsabilité du commandement de la cyberdéfense, c'est le premier volet. C'est ce qu'on appelle en jargon militaire la protection, la défense. Donc, tout ce qui va être les mesures préventives, l'entraînement, l'entraînement, ce serait très intéressant et tout ce qui va être ensuite les mesures réactives en cas d'attaque. Alors, mesures réactives, ça veut dire quoi ? Aujourd'hui, nous faisons des patrouilles aussi bien à l'extérieur du ministère de la Défense pour regarder à quoi nous ressemblons. Donc, nous utilisons des réservistes, oui, et nous utilisons nos propres équipes, voire des contrats pour aller nous tester à partir de l'extérieur, voir quelle est notre empreinte de l'extérieur. Ensuite, nous faisons la même chose à l'interne et dès que l'on trouve une trace, on essaie de remonter cette trace pour corréler par du big data, pour corréler par un certain nombre de choses, big data qui est bien sûr naissant, parce que c'est un peu compliqué, pour retrouver des traces et l'étape prochaine, c'est bien de monter vers l'intelligence artificielle pour arriver à faire tout ça le plus rapidement. Nous sommes engagés dans une espèce de cours contre la monte. Autre chose, en matière de protection défense, qu'est-ce que l'on fait ? Je pense qu'on doit être la seule organisation aujourd'hui qui conduise des exercices de pénétration en grandeur réelle, donc typiquement, je ne peux pas tellement en dire plus, mais j'ai une équipe à qui j'ai autorisé aujourd'hui de mener des pénétrations du ministère de la Défense, donc ils se baladent sur nos réseaux comme s'ils étaient des vrais attaquants, bornés, et je contrôle à la fois ce que font les rouges et ce que font les verts. On n'est pas dans une peine test, on est dans des exercices en grandeur réelle, exactement ce qu'on fait quand on envoie des commandos des forces spéciales tester les résistances de nos infrastructures critiques dans des grands centres de commandement comme à Lille-Longue, nous faisons ça aussi à présent sur nos réseaux en exploitation. Enfin, l'autre partie, c'est la partie action, la partie action, notre action commence bien sûr sur les réseaux sociaux et va finir dans des actions de pénétration beaucoup plus technique. Donc voilà, nous avons tout métier, c'est pour ça que nous sommes venus pour la première année sur le stand et si ceux qui sont intéressés, je vous propose de venir nous voir. Mais notre métier, c'est bien le combat numérique au service de la paix et bien le combat numérique au service de nos citoyens pour les protéger dans un monde de plus en plus compliqué et de plus en plus menaçant. Voilà, merci de votre attention. Applaudissements